Bonjour, Christian Pellicani, premier adjoint de la mairie du premier secteur, élu à la vie associative et à la démocratie participative. Nous sommes à quelques jours de la Semaine européenne de la mobilité. La 23e édition, cette année, se tiendra du 16 au 22 septembre. Nous allons, la mairie du premier secteur, comme maintenant depuis trois ans, organiser plusieurs moments, notamment au CMA Saint-Georges, dans la rue Charasse, dans le septième arrondissement, une réunion d'informations et d'échanges sur les solutions alternatives en matière d'aménagement de la voirie pour le stationnement, pour la place des deux roues dans la ville, des déplacements doux, mais aussi aborder avec l'ensemble des participants, c'est ouvert aux associations et aux citoyens qui habitent dans notre secteur, les questions des transports collectifs. Notre mairie, la mairie du premier secteur, avec sa mère, Mme Sophie Camard, a mis en œuvre des propositions, en tout cas propose à la métropole, qui est l'autorité compétente en matière de transport et de déplacement, des modifications qu'elle a mises en débat sur le réseau de bus urbains, mais aussi des modifications beaucoup plus profondes concernant les axes structurants, tramways, qui sont en construction dans le premier secteur. La proposition du tramway place Félix-Barré, préfecture, place du 4 septembre, suscite beaucoup d'émotions et c'est légitime de continuer à en parler, puisqu'on est toujours dans une phase de consultation et de concertation, on n'est pas encore au bout des nids de la concertation ni des études, dont nous allons verser au débat de nouvelles contributions afin de faire bouger les lignes et d'apporter des solutions. Le 22, malgré la semaine chargée que va vivre notre ville, il y aura un déplacement au Frioul, sur l'archipel, et l'atelier 6K Frioul abordera là aussi des questions liées au déplacement en bateau, notamment les desserts du Frioul, mais aussi les navettes maritimes, et permettra comme ça d'alimenter la réflexion sur comment on peut développer ce système de transport collectif sur l'ère métropolitaine marseillase et comment on peut proposer à la métropole, là aussi autorité organisatrice, des modifications à la fois d'horaire, de cadencement, mais aussi d'ouverture de nouveaux services, et notamment les marchandises, afin de mieux desservir l'archipel du Frioul, mais aussi imaginer, dans le cadre du schéma de livraison, voir comment le littoral peut être un point d'appui pour désengorger le centre-ville et des camions, notamment avec des points d'acquistement en partant des zones de reconditionnement des marchandises des quartiers nord vers les quartiers sud. Bonne semaine européenne de la mobilité ! Sous-titrage Société Radio-Canada